salut c'est créabilou j'espère que vous allez tous bien donc on revient aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing pour la début déguste à boxe du mois de juin que j'ai reçu donc je sais qu'on est au mois de juillet quand vous verrez cette vidéo je l'ai reçu fin juin j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo donc j'ai attendu d'avoir un moment pour le faire aujourd'hui je suis en repos donc je vais pouvoir faire cette vidéo là je reviens comme d'habitude sur celle du mois dernier qui s'appelait comme un chef c'était ma boxe donc numéro 4 je vais vous mettre parce que j'ai rien gardé donc j'ai juste revenir vite fait sur ce que j'ai reçu et mon ressenti ou pas pour ceux que j'ai pas encore goûté et puis je vous mets le lien en haut de la vidéo précédente que vous puissiez aller voir de quoi je parle si ça vous intéresse voilà donc c'était une boxe donc comme un chef donc il y avait dedans donc une bouteille de nasty bio donc c'est un jus de fruits c'est passé comme une lettre à la force c'était du bio c'était jus de fruits ça se voit tout le temps donc il n'y a pas de soucis c'était très très bon après j'avais reçu un concentré d'épices donc moi c'était concentré d'épices au curry je ne l'ai pas encore fait parce que vous voyez fait chier on mange beaucoup de salades et c'est le genre de trucs que je voudrais faire avec du riz donc je l'ai pas encore testé je l'ai pas encore fait je peux pas vous le dire je peux pas vous dire si c'était bon ou pas au cas où je reviendrai dessus à ce moment là quand je l'aurai fait j'avais reçu aussi deux paquets de bretzel donc un bretzel classique ou en partant un classique au terme du goût mais qui avait des formes de smiley bon ben voilà c'est des c'est sympa bon on n'a pas d'enfant à bas âge qui pourrait apprécier le côté smiley par contre le goût classique très très bon la marque Ancel dans tous les cas je crois que c'est une valeur sûre au niveau des bretzel par contre on avait reçu aussi de la marque Ancel des bretzel donc par contre avec la forme normale les espèces de coeur mais aux quatre graines et ça c'était assez sympathique je trouvais que le goût était pas trop mal donc ça par contre je le recommande c'était assez bon et moi c'était la première fois que je goûtais donc voilà après on avait reçu un petit sachet à cuir au micro rond de la deux minutes c'était une polenta alors moi j'avais on avait la polenta à la tomate donc c'était les petits chefs donc c'était axé beaucoup pour les enfants et comme c'était un plat unique en fait un plat à faire chauffer au micro-ondes ma fille en fait la goûter hier on n'avait pas mangé avant bon elle n'était pas très très fan mais bon elle a mangé c'est la polenta à la tomate tout simplement après on avait un brut intense donc de louis craison on l'a pas goûté encore on le garde pour plus tard il y avait un mélange d'épices pour burrito donc hall del paso on l'a pas encore goûté donc c'est un sachet donc ça se conserve assez bien je le ferai un peu plus tard je n'ai pas encore fait on avait aussi des burgers donc création nature de la marque jacques et ils étaient vraiment très très bon j'ai bien aimé donc on les a fait vraiment très moins le très 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 sympa aussi donc c'était très bon voilà après on avait des sachets de tortilles happy bio donc c'est des pâtes bio les tortilligny là et on les a fait il n'y a pas de souci c'était bon voilà rien de particulier c'est des pâtes après j'avais des mini prince goût chocolat donc c'était tout petit prince mini en fait moi qui est j'adore les princes classiques je préfère les princes classiques que ces petits trucs que je trouve que le goût et le goût le change en fait je sais pas si la forme ou pas je passe la même recette mais je préfère les princes classiques donc ça pas terrible le gros coup de coeur de ceux du mois dernier donc du coup c'était les petits sachets de graines qu'on met c'est un mélange de graines en fait donc il ya du sésame des graines de courge tout ça à mettre en salade doit mettre sur ça c'est le petit plus que vraiment j'ai apprécié c'était pas mal à saupoudrer sur une salade donc c'est un mélange de graines donc il ya de la courge je sais plus ce qu'il y avait dans le mien je sais pas si c'est marqué là en tout cas je vous remets le lien vous verrez dans le lien là si vous voulez aller voir mais en plus avec le petit bec verseur c'est un petit bec verseur on avait juste à saupoudrer comme ça les graines dans notre salade et moi j'ai trouvé ça super sympa donc ça c'était le petit plus du mois dernier voilà donc ça c'était comme j'ai dit celle du mois dernier on va passer à celle d'aujourd'hui donc de ce mois ci donc qui est la box du mois de juin donc comme d'habitude je vous montre les produits je vous mettrai les prix en barre d'infos et à la fin en barre d'infos dans la vidéo dans le lien en bas et comme d'habitude je vous ferai le total de la box que j'ai payé et ce qu'il y avait dedans voilà donc on vous a ouvert le carton pour pas que ça fasse trop de bruit donc a priori là c'est la déguste à box pique nique donc c'est bien que c'est bien le mois de juin c'est celle du mois de juin mais je trouve que ça sera très très bien c'est la période des pique niques et tout ça c'est l'été c'est très bien donc je garde le menu qui est là et je commence par le premier colis donc nous avons du taboulet bio aux tomates de plein champ donc menthe citron huile d'olivière donc c'est c'est du bio donc avait de la certifiée abe agriculture eu donc c'est nouveau c'est la marque garbit voilà bon ben tabou les top c'est bien la période ça me donne bien envie en plus j'espère qu'il est bon alors souvent celle en boîte sont pas fameuses moi quand je le fais pas moi enfin je l'ai jamais fait en fait que la boule et je vais pas vous dire par contre j'aimerais bien le faire ça c'est sûr par contre et j'ai peut-être essayé de le faire cet été d'ailleurs maintenant que je suis à la maison j'ai un peu plus de temps voilà enfin je peux pas dire ça en fait en tout cas je pourrais être plus facilement le faire voilà donc du coup revenons donc au taboulé donc alors je disais dans les taboulés en boîte des fois sont un peu acides sont pas très très bon alors j'ai un peu peur maintenant c'est une bonne marque a priori garbit donc ben je vous en dirai des nouvelles voilà donc c'est un taboulé bio donc en boîte déjà tout prêt donc voilà donc ça c'était le premier dans le pack ensuite on a de la recette de la marque belin donc des pittacrax aux herbes de provence huile d'olive vierge donc en fait c'est des petits biscuits apéritifs petits biscuits des crackers en fait donc de la marque belin donc 100% naturel donc ça a l'air pas trop mal des crackers simplement donc on en a combien de grammes d'habitants 100 grammes a priori voilà donc bon ben voilà pour l'apéritif c'est la période aussi c'est parfait je n'ai pas dit le prix alors je vais revenir juste le même si je les afficherai mais j'aime bien vous les dire quand même donc le câble garbit donc taboulé bio aux tomates de plein champ donc c'est 2 euros 50 donc il dit découvrez le taboulé bio aux tomates de plein champ toujours autant de saveurs toujours autant de saveurs mais avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique un produit agréable et pratique pour le pique-nique et les barbecues donc ça c'est pas mal et donc donc je reviens sur le sachet donc de crackers donc c'est un plaisir simple des crackers inspirés des pains pita grecques et à base d'ingrédients 100% naturel une farine de blé soigneusement sélectionné de l'huile d'olive vierge extra et des herbes de provence le tout sans arômes artificiels colorants et sans conservateurs donc ça a l'air plutôt pas mal voilà ensuite on a alors ben alors ça je connais c'est du candérel moi je l'achète régulièrement je mets ça dans mon café donc c'est sans aspartame et au sucralose voilà donc on le connaît c'est des petites sucrètes donc ça ça coûte 3 euros 90 le distributeur candérel apporte vos boissons chaudes de délicieux goûts sucrés que vous aimez avec moins de calories emportez le partout et au format donc pocket voilà donc ça je vous ai dit c'est 3 euros 90 c'est quand même pas très c'est pas donné alors nous avons des fraises tagada de la marque haribo mais le parfum donc donc c'est un zip fraîcheur alors le zip fraîcheur c'est pas mal voilà pourquoi on veut pas les manger de suite donc c'est pas mal alors par contre le goût parfum fraise menthe donc c'est pas les fraises tagada classique à priori c'est fraise menthe je sais pas ce que ça donne je vous dirais ça alors ça ça coûte or tagada menthe c'est 1 euros 51 donc découvrez tagada menthe la gourmandise de fraises tagada associé à une touche de fraîcheur à déguster sans plus attendre une édition limitée à l'occasion des 50 ans de la marque de nombreux cadeaux à gagner moi sur la boutique haribo point fr donc voilà donc comme ça je connais pas du tout donc a priori il ya l'arrobage fraise tagada dans moi et il doit avoir un petit bout de menthe donc ça je résiste 1 euros 51 ensuite on a on a deux paquets de gaufres fourré goût caramel alors ça ça doit être une bonne tuerie je pense donc qu'on touche entre quatre il ya deux c'est des petits sachets individuels comme ça il ya deux gaufres dedans voilà alors je connais pas du tout la marque je connais pas du tout bon je connais les gaufres comme ça et encore c'est pas un article que j'achète souvent donc là ils disent est ce que je vais trouver donc c'est la marque d'oël d'oël mince donc la gaufre hollandaise c'est une gaufre hollandaise originale donc d'oël mince entreprise créée en 1909 c'est une gaufre gourmande remplie d'un caramel subtil et préparé à partir des meilleurs ingrédients la douceur parfait pour accompagner votre café thé ou poste gourmande super donc c'est 1,49 euros le paquet et on en a deux par box donc quand même les gaufres 1,49 euros ce petit paquet pour deux gaufres je suis pas sûr de racheter un peu comme ça je trouve que c'est quand même cher voilà mais par contre c'est très bien de les goûter merci la déguste un bon voilà ensuite nous avons qu'est ce qu'on a on a alors là je vois marqué anthésite petits fruits it biotropical alors apparemment l'anthésite moi je connais mais pas comme ça en bouteille oréglisse là que j'adore ça d'ailleurs en plus mais comme ça je connais pas donc là c'est l'anthésite tifritis biotropical pratique à transporter et facile à consommer les prêts à boire tifrisite sont certifiés bio et conçu à base de jus de fruits d'arômes naturels sans conservanteur et sans sucre ajouté que du fruit et de l'eau sain et bon tout simplement donc une bouteille par box et normalement donc c'est 2 euros 49 le pack de 4 voilà donc je ferai la division à la fin donc voilà c'est 2 49 le pack de 4 et nous on en a une dans la box alors je vous montre ce que c'est donc c'est pareil c'est à vous il ya quand même beaucoup de produits bio et de certifier AB dans les box je trouve ça assez sympathique je vais faire juste une petite pause deux secondes parce que ma chatte veut sortir donc elle va faire que miauler donc je la sors et je reviens donc voilà il fait 40 degrés dehors mais bon elle veut quand même sortir et dans deux minutes elle va vouloir rentrer pour pour se mettre à la clim forcément mais bon c'est les chats c'est comme ça donc après je passe à la suite qu'est ce que je vois alors le moins le nature donc carcadelec qui a donc ça c'est le genre de produits qu'on achète souvent pour déjeuner nous le matin pas forcément cette marque là mais on aime bien ses quatre quarts un peu comme ça malgré que de temps en temps je le fais moi aussi avec mon compagnon je fais le quatre quarts qui se fait assez facilement quand même mais pour question de facilité on en achète aussi assez régulièrement pas forcément cette marque là donc là on connaît à peu près je vous dirai le retour pour celui ci donc là on nous dit que c'est mieux moelleux et nature bio il adoré avec des ingrédients issus de l'agriculture d'agriculture biologique sélectionnés avec soin avec sa texture moelleuse mais ses ingrédients naturels entre notre moins le bio et à lille et l'allié idéal de vos postes gourmandes à partager en famille donc là apparemment c'est une recette qui est nouvelle aussi il ya le petit nous et c'est 2 euros 89 voilà donc le petit il y en a combien là dedans c'est marqué bon c'est sans huile de palme donc c'est très bien sans colorant avec du blé français donc c'est pas trop mal il ya 350 grammes dedans voilà donc ensuite on a alors je vois qu'on a encore des bières c'est assez souvent dans les box alors bon c'est dommage parce que nous on n'est pas très très faim de bière mais bon je cherchais de quoi couper parce que s'emballer dans du papier bulle pour éviter que ça casse là dessus moi j'ai jamais eu de casse dans les box dans les box on reçoit j'ai jamais une case donc c'est quand même sympa donc c'est quand même bien emballé là c'est quand même doublé dans du gros papier bulle donc c'est deux bières d'été de la marque lef voilà donc je vais lire ce que c'est alors qu'est ce qu'on nous dit alors le souci c'est assis elles sont là donc lèvres d'été donc le pack de alors le pack de 6 et à 5 euros 10 donc on en a deux par pack et apparemment ils ont avec ils ont fait un verre donc je vais l'ouvrir un petit avec donc ils disent deux bouteilles et un verre par box bon il ya deux en la dernière fois on avait eu deux verres et deux bières bon ben là on a deux bières un verre je sais pas si ça sera le même que ouais ça ressemble un petit peu au même qu'on a déjà eu donc bon mais tant mieux c'est peut-être ça peut-être compléter d'ici la fin de l'été les hivers je sais pas je vous dis ça je le vois à travers mais bon donc découvrez l'édition limitée saisonnière de lèvres d'été la plus rafraîchisante des lèvres lèvres d'été dévoile un bouquet aromatique marquée par des notes fruitées et légèrement épicées ses saveurs aussi entre douceur et amertume sa amertume sa robe claire au reflet blond lumineux témoigne de son raffinement donc 5,2 degrés d'alcool voilà donc c'est des 25 centilitres donc deux bières d'été de la marque lef qui coûte donc je vous ai dit c'est 5 euros 10 seul le pack de 6 je vous mettrai vraiment que moi j'ai eu la division je vous mettrai là là par ici en bas donc je suis en train de regarder donc c'est encore un beau vert ils sont sympas les verts quand même quand on reçoit voilà donc avec voilà ils sont quand même pas mal sympa ils sont bien gros en plus donc c'est à 25 centilitres donc c'est sympa hop donc ça c'est bon ensuite on a d'autres voilà je vois deux canettes qui sont pas les mêmes alors c'est deux canettes de sans pélégrino une donc au citron plus t et une à la pêche plus t donc ça se doit pas être mal donc les les couvercles sont en aluminium de marques différentes les petits goûters sont sympas je trouve donc je connais pas non plus je connais sans pélégrino généralement je l'aime pas parce que c'est sur moi je trouve que ça a le goût de l'aspirine ce genre de truc là maintenant peut-être qu'avec le goût associé ça doit peut-être pas être très mal je vous ferai un retour dessus donc là c'est et puis en plus c'est du thé dedans donc c'est pas mal donc là c'est donc sans pélégrino plus t saveur citron et pêche donc c'est 3 euros 49 le pack de 6 on en a deux donc je vous ferai aussi le calcul en bas donc qui disent donc apparemment c'est le produit du mois c'est nouveau c'est bio certifié ab et les résistibles rencontres des fruits d'italie et du thé le tout dans une version délicieusement pétillante place à l'évasion avec de nouvelles gammes sans palais simple je vais recommencer sans pélégrino plus t un mariage délicat et rafraîchissement à déguster en toute sérénité jeu de mots les boissons sans pélégrino plus t sont certifiés 100% bio et faibles en calories donc deux canottes par box voilà ça à main coffret ça va pas trop moi donc pareil on a un euro de réduction pour la vie à l'air et je pense qu'on est au bout on a encore plus là le dernier sachet qui n'est pas trop mal du coup donc c'est du pop corn pop corn bio organique pareil certifié ab voilà de écologique enfin la totale quoi donc il ya quand même pratiquement tous les produits c'est quand même beaucoup du bio je trouve c'est pas mal dans les box donc surtout que moi ce genre de truc où j'y vais un peu pas pour à vous dire vrai sur le bio j'y vais pas beaucoup non plus parce que c'est quand même relativement cher même s'ils s'améliorent voilà c'est quand même souvent un petit peu plus cher donc j'y vais pas systématiquement j'y vais pour certains trucs mais pas systématiquement alors du coup le fait de découvrir ça dans une box là moi je trouve ça très très bien donc là par exemple le paquet de pop corn bio coûte 2,50 euros donc comme les mayas il ya 4000 ans dégusté du pop corn sous la forme originale un peu d'huile et l'assaisonnement que vous souhaitez c'est parti pour s'éclater riche en fibres et en protéines yum ca donc c'est la marque est un snack bio pour un vote pique nique après un bon match entre amis voilà bon en fait c'est du pop corn vous le faites comme vous voulez sucré salé caramélisé comme vous voulez donc voilà donc voilà pour cette box du mois de juin donc on a des sucrètes on a du taboulé on a des crackers on a des bonbons on a des petites gaufres caramel pour le café ou le thé des pop corn des boissons et un cake et un verre donc ben voilà pas mal donc c'est là là alors c'est j'ai envie de dire c'est pas la meilleure box que j'ai eu jusqu'à maintenant donc là c'est la cinquième j'ai préféré celle des apéros par exemple voilà donc après mais bon c'est à goûter et c'est très bien malgré que bon il ya quand même les crackers il ya la bière moi je vous dis à chaque fois on a de la bière dans la box j'aimerais bien qu'il y ait autre chose que la bière je sais pas moi peut-être je sais pas autre chose bon c'est vrai qu'après ils peuvent pas mettre d'alcool fort je pense donc du coup ce qui est normal donc voilà donc ça sera pas une de mes préférées en tout cas après je vous ferai le retour comme d'habitude le mois prochain sur ce que j'ai aimé ou ce qu'on a aimé ce qu'on a pas aimé voilà ben sur ce je vous dis à bientôt passer de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances profitez bien soyez prudents et prenez soin de vous bye bye